Le peuple doit savoir que le groupe parlementaire Yewi Askanwi va déposer demain au niveau du conseil constitutionnel un recours contre la résolution mettant en place la commission d'enquête parlementaire. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024. Au Sénégal, coup de force de Macky Sall, la CDAO hausse le ton et appelle au maintien du calendrier électoral. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO a exhorté le président Macky Sall à rétablir rapidement le calendrier électoral après l'annonce du report de la présidentielle du 15 décembre 2024. A l'unanimité et sans opposition, le parlementaire a voté le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février au 15 décembre plongeant le pays dans un climat d'incertitude et d'indignation. Macky Sall a abrogé le décret fissant le premier tour de la présidentielle au 25 février pré-existant une crise entre le conseil constitutionnel dont 2-7 membres ont été accusés de corruption et à l'Assemblée nationale qui a établi une commission parlementaire afin d'enquêter sur ces allégations. Nous attendons également la promulgation, il faut qu'on informe tout le monde, la promulgation de cette présente loi sur le report de l'élection pour l'attaquer au niveau du conseil constitutionnel. Dans une déclaration publiée mardi, le Bloc économique et politique de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO a exhorté les politiciens sénégalais à prendre des mesures urgentes pour rétablir un calendrier électoral conforme à la constitution. L'organisation ouest-africaine préoccupée par la situation a appelé les politiciens et le public à contribuer à la promotion de la paix. Pour cette élection du 25 février, la cour constitutionnelle a retenu 20 candidats dont le premier ministre Amadou Ba, Chopin, du président Macky Sall et qui serait lui-même opposé à tout report du scrutin. D'aucuns parlent d'un complot contre le chef du gouvernement qui aurait très peu de chances au regard de plusieurs de remporter le premier tour. Deux poids lourds ont été exclus de la course, notamment Karim Ouadé du Parti démocratique sénégalais PDS en raison de sa double nationalité sénégalaise et française. Malgré la publication d'un décret de rénonciation d'allégeance à la République française daté du 16 janvier 2014, et Oussoumane Sonko, condamné à deux ans de prison dans l'affaire de Mers, Après avoir maintenu le suspense, le chef de l'État sénégalais Macky Sall au pouvoir depuis 2012 a renoncé à la surprise générale de tout le monde, un troisième mandat qui selon lui ne serait pas anticonstitutionnel en raison du réforme de 2007. Vous avez raison, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui vit des moments extrêmement difficiles. Ce n'est pas au moment où j'ai fini mon terme que je vais m'inventer une nouvelle carrière de dictateur ou de non-démocrate. C'est un tableau complet, mais qui ne correspond pas à mon profil, qui ne correspond pas à ma personnalité et qui ne correspond pas à la réalité. Si tu es sénégalais, tu ne peux pas passer cette vidéo sans mettre la paix en commentaire. Présidentiel au Sénégal, seuls neuf candidats ont été déjà validés par les autorités. A Dakar, capitale cosmopolite où vivent de nombreux Ouest-Africains, comment l'annonce du retrait de la CDAO par le Mali, le Burkina Faso, le Niger, est-elle vécue par la communauté malienne bien présentée au Sénégal ? Likez cette vidéo pour montrer à Youtube que la vidéo vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La CDAO hausse le ton et demande de rétablir le calendrier électoral au Sénégal. Dans un nouveau communiqué émis le 6 février 2024, depuis Abuja, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO exprime sa préoccupation face à la situation actuelle au Sénégal suite à l'annonce du report de l'élection présidentielle par le président de la République. La réalité c'est que s'il n'y avait pas eu cette contestation crescendo, malgré le manquement, on aurait pu aller vers les élections. Un, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Donc ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. Cette déclaration intervient après un premier communiqué qui a été largement critiqué pour son manque de fermeté. La CDAO déconseille fermement toute action ou déclaration qui pourrait aller à l'encontre des dispositions de la Constitution sénégalaise. Elle souligne l'importance de la responsabilité de la population et de la classe politique dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le pays. Dans le contexte tendu, l'organisation régionale encourage vivement la classe politique sénégalaise à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral en accord avec la Constitution. Face au risque de trouble, la CDAO fait appel à toutes les parties prenantes pour qu'elles renoncent à la violence et à toute action pouvant perturber la paix et la stabilité nationale. Elle exhorte en outre les forces de l'ordre à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens. La commission affirme rester vigilante face à l'évolution de la situation et se dit prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir le gouvernement et le peuple sénégalais dans le maintien de la tradition démocratique. La commission de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest sûre avec préoccupation l'évolution de la situation au Sénégal. Elle déconseille toute action ou déclaration qui pouvait aller à l'encontre des dispositions de la Constitution du pays et rappelle à la population et à la classe politique leurs responsabilités dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le pays. La commission de la CDAO encourage la classe politique à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal. En ces temps difficiles pour le pays et la région, la commission lance un appel de soutien pour les partis, prenante pour qu'elles renoncent à la violence, appel à toutes les parties et à toute action susceptible de trouver la paix et la stabilité du pays. Le peuple doit savoir que le groupe parlementaire Yewi Askanwi va déposer demain au niveau du Conseil constitutionnel un recours contre la résolution mettant en place la commission d'enquête parlementaire. Nous attendons également la promulgation, il faut qu'on informe tout le monde, la promulgation de cette présente loi sur le report de l'élection pour l'attaquer au niveau du Conseil constitutionnel. Elle exhorte les forces de l'ordre à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens. Le communiqué de la CDAO restera attentive aux événements et prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner le gouvernement et le peuple sénégalais à maintenir la tradition démocratique du Sénégal. Chers abonnés de la chaîne, nous voici à la fin pour aujourd'hui. Si tu es sénégalais, ne passe pas cette vidéo sans mettre la paix dans les commentaires. Likez cette vidéo pour montrer à Youtube que la vidéo vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines informations car nous sommes connectés tous les jours à Internet pour pouvoir vous satisfaire en termes d'informations. Alors restez bien, prenez bien soin de vous et à la prochaine.